Le critère le plus important, lorsque vous cherchez un bien immobilier sous-jacent, est le type de propriété. Lorsque vous envisagez un achat, vous devez vous demander si le bien dans lequel vous investissez est rentable pour vous ou non. Les maisons résidentielles, les entrepôts, les centres commerciaux, etc. sont autant de catégories de biens susceptibles d'être investis. Lorsque vous investissez, vous ne pouvez pas supposer qu'un type de propriété fonctionne mieux sur le marché que les autres. De même, vous ne pouvez pas supposer que la propriété continuera à être une bonne affaire à l'avenir simplement parce qu'elle a bien fonctionné dans le passé. Les différents types de propriétés qui sont connus pour produire des revenus sont discutés ci-dessous. Immeuble de bureau, le besoin de bureau est généralement lié aux entreprises qui ont besoin d'espace pour leurs employés. Ils sont le plus souvent connus comme un investissement, phare, pour de nombreux propriétaires immobiliers. Ce sont en moyenne les propriétés les plus élevées et les plus importantes en raison de leur emplacement typique. La croissance de l'emploi entraîne une forte demande d'espace de bureau. Les rendements des propriétés de bureau augmentent lorsque le marché est élevé. Propriétés industrielles Les industries peuvent être utilisées pour la recherche et le développement, la distribution et l'entreposage. Il existe différents types d'industries en fonction de l'utilisation du bâtiment. Les propriétés industrielles nécessitent des investissements moyens, moins de gestion et moins de frais d'exploitation. La fonctionnalité est le principal facteur à prendre en compte dans une propriété industrielle. L'emplacement, la conception du bâtiment, les voies de transport, la présence d'espaces extérieurs sont quelques-uns des facteurs à prendre en compte. Propriétés de vente au détail Les propriétés de vente au détail vont des centres commerciaux aux immeubles un seul résident dans une zone piétonne. Les biens commerciaux ont un point d'ancrage.